et plop les gens de retour sur game over quest est ce qu'on va enfin voir icard le vieux monsieur sachant que je pensais déjà le voir dans l'épisode précédent mais le sortilège au final c'était un peu long de retrouver tous ces spectres ah nous avons tous les masques parfait il ne te reste plus qu'à il ne reste plus qu'à s'occuper du rituel toi le héros vient réparer la mixture qui va servir de passe à l'incantation comment vais-je savoir quoi ajouter tu vas commencer par tester les propriétés des différents ingrédients qui traînent dans cette pièce n'oublie pas de les noter quelques pas ah très bien un item et sans la vanille ok sulfure pâteuse ce sont les vieilles chaussettes poudre blanche étiquetée rubicante anhydr absorbe les odeurs et larmes calcinées qui a une forte odeur de brûlé ah si il y avait ça aussi je crois qui fit sa branche sur le lien accroche aux herbes un doux parfum de fraises et mandel très bien et tu es donc fraise pour l'higis ça dépend alors en place devant la table d'alchimie voici les instructions elles ne sont pas précises mais mon ancien élève s'est gardé le secret de sa magie j'ai seulement pu noter l'évolution de la couleur et des odeurs de la préparation quel ingrédient ajouter et effectivement ça risque d'être compliqué alors odeur de tarte à la fraise brûlée et couleur jaune c'était les 10 sa branle couleur jaune fraise fraise brûlée ça fait une odeur de fraise et c'est une couleur jaune donc qui sa branche ensuite jaune pâle et sans odeur c'était la poudre et du coup vu que c'est blanc le jaune devient plus pâle tu as fait une erreur mais tu peux recommencer si tu veux petite pause je vais prendre des notes et on se revoit juste après alors pendant que j'étais sur OBS en train d'essayer d'ajouter du texte pour vous pour mettre des notes et que vous les ayez vous aussi à l'écran pour éviter de refaire un petit peu ce que j'avais fait avec le avec la radio et le texte en morse contrairement à ma pause entre entre les vidéos d'habitude je n'ai pas mis le jeu en pause et là notre personnage nous a dit je meurs d'ennuis j'ai fait ok et voilà on s'est retrouvé ici donc voilà et avec tout ça je n'ai pas encore eu le temps de de mettre le texte donc je mets le texte et je remplis tout toutes les valeurs des potions tout ça et on se retrouve et du coup comme vous pouvez le voir j'ai noté d'ailleurs j'ai pas noté de manière tout à fait constante sur la fin mais j'ai noté toutes les les ingrédients et toutes les tout ce qu'on a besoin de savoir normalement et on va essayer de refaire ah il veut pas toucher aux mixtures on va refaire mais cette fois on va faire un peu mieux et un peu plus logique on va lire toutes les instructions d'abord donc c'est parti voici les instructions elles ne sont pas très précises mais mon ancien rêve s'est gardé le secret de sa magie j'ai seulement pu noter l'évolution de la couleur et des odeurs de la préparation oui je n'ai pas refait savoir mais bon donc on a dit odeur de la tarte à la fraise brûlée et couleur jaune donc odeur de la tarte à la fraise c'était le lifi sa branche on n'a pas eu de mauvais points là dessus après c'est jaune pâle et sans odeur alors le jaune pâle et je me suis surtout lié au sans odeur du coup j'avais choisi le rubicante anide mais et du coup je me suis dit bah vu que la poudre est blanche ça peut faire du jaune pâle vu qu'on a du jaune à la base apparemment ce n'est pas ça du coup aujourd'hui je pense enfin maintenant plutôt je pense plutôt aux larmes calcinées qui sont translucides après c'était une forte odeur de brûlée donc je ne suis pas sûr de moi là-dessus mais on va regarder toute la suite comme ça on aura peut-être une idée un peu plus précise de ce qu'on de ce qu'on doit faire avec cette recette violet avec une odeur de vanille alors violet l'air du violet il faut quoi il faut du rouge et du bleu donc ça renforce mon idée que qu'il faut les larmes ah non il faudrait la seule de sulfure pâteuse puis rajouter de l'année l'année d'homme pour donner le parfum vanille en deuxième touche mais avoir déjà du rouge à l'intérieur peut-être autrement jaune et blanc jaune et translucide ça marche un peu mieux pour le jaune pâle mais bon que le jaune et rouge ce qui m'embête beaucoup parce que le pot de fraises bon bref donc violet avec une odeur de vanille après c'est forte odeur de vanille avec un subtil parfum de fraises et de couleur verte c'est la crête ah ok il faut peut-être que non mais non j'ai les couleurs au fur et à mesure donc au début on a du jaune puis du jaune pâle et après on passe directement au violet et après directement au vert pour passer du violet au vert là j'ai aucune idée de comment on fait la préparation vire au marron et à une odeur très désagréable mais qui garde les senteurs précédentes qui garde les senteurs précédentes donc pour moi pour le marron ben ouais c'est quant à toutes les couleurs ça fait un peu du marron à la fin et garde les senteurs précédentes ça précise que ce n'est clairement pas le rubicantanidre à ce moment là donc en avant dernier le rubicantanidre c'est mort et enfin la préparation devient plus claire et sans le bois brûlé le bois brûlé alors le bois je ne sais pas trop d'où il le sort mais les larnes calcinées sentent très fortement le brûlé très bien donc si on essaie de réfléchir un peu à quel moment on devrait mettre quoi si on met c'est peut-être le tout premier ingrédient qu'il ne fallait pas mettre et que c'est en mélangeant du coup les deux premiers que j'ai eu le faux donc odeur de tarte à la fraise brûlée et couleur jaune la couleur jaune et le parfum frais ça colle avec le ici sa branche jaune palais sans odeur j'ai vraiment peu d'idées vu que ce n'est pas la rubicantanidre apparemment ensuite on a violet avec une odeur de vanille violet avec une odeur de vanille mais on avait rien de violet c'est la potion là sous le texte sous le pa de pâteuse elle est bleue elle est pas violette on part du jaune pâle et c'est bien cette oui c'est bien l'anédeum qui est bleu avec un parfum vanille donc pour moi j'aurais mis l'anédeum ici après c'est forte odeur de vanille on dirait que c'est deux recettes qu'on a qu'on a mélangé à cet endroit là forte odeur de vanille avec un subtil parfum de fraises et de couleur verte on dirait qu'on a mélangé deux ou trois recettes c'est assez étrange on va recommencer avec le hi-fi sa branche mais faut bien vérifier que la couleur soit jaune je suis pas sûr j'ai un petit doute que la couleur se soit bien mis jaune là elle est un peu jaune vert on va lire ça à la limite on peut réintégrer le même ingrédient il y a combien d'étapes ? 1, 2, 3, 4, 5, 6 étapes il y a 6 étapes pour 1, 2, 3, 4, 5 ingrédients donc il y a bien un ingrédient qu'on devrait mettre deux fois apparemment à moins que je me trompe totalement euh... jaune pâle et sans d'autres odeurs bah là faut diluer rubicantanhydr non ça marche pas ok si j'essaye le rouge c'était la sulfure pâteuse si j'essaye la sulfure pâteuse c'est pas rouge enfin c'est pas jaune c'est rouge et ça sent pas la fraise même si ça ressemble à la confiture de fraise ça a une couleur euh... ça a une odeur de chaussette donc ça ça saute tout de suite ok donc le premier c'est bien l'ifis euh... on va essayer de mettre deux fois ifis ifis euh... ifis sa branche oui évidemment je m'en doutais un peu euh... qu'est-ce qui transforme la... euh... euh... j'aurais peut-être dû noter quand c'était forte odeur quand c'était j'ai mis fort parfum de brûlé mais... forte odeur c'était plutôt euh... peut-être donc ce que j'avais dit sinon niveau couleur c'était ifis sa branche ensuite la sulfure pâteuse pour ajouter du rouge et qu'au trou d'après ça devienne du... du violet mais évidemment ça ne marche pas euh... qu'est-ce que... on précise pas la couleur plus les vieilles chaussettes semblent absorber les odeurs euh... euh... une forte odeur de brûlé vient graisser nos narines mais... oui le bois brûlé ça peut être ça est-ce qu'il y a un autre ingrédient un peu caché en fait et... et il ne m'a listé que les ingrédients que j'avais repérés ? hein... ça n'en a pas l'air hein... j'ai l'impression que j'ai tout que c'est juste que... que la logique n'y est pas n'est pas la même hum... hum... donc ici ça branche c'est sûr je veux pas aller sans odeurs ça sent le brûlé hein... 13 plus... plus brûlé ça fait pas... pas d'odeurs mais... mais mais mais... mais vu que c'est pas la rubicante je reconnais l'odeur et la couleur de la première étape noté tu es sur la bonne voie ah d'accord on est là avec les deux ingrédients on a fait la première étape d'accord donc là jaune pâle et sans odeur effectivement c'est marqué fraise brûlée et couleur jaune et du coup le translucide des larmes calcinées n'interfère pas ça me va bien on prend mieux rubicante anhydr pour du coup comme je l'avais dit tout à l'heure mettre plus de pâle et enlever les odeurs seconde étape validé violet avec une odeur de vanille donc la vanille c'est l'anadéum que moi j'ai noté bleu mais qui est peut-être violet à lui tout seul tu as fait une erreur mais tu peux recommencer si tu le veux alors il fit sa branche et larmes calcinées ensuite rubicante anhydr ensuite violet avec une odeur de vanille violet violet donc c'est pas l'anadéum mais pour faire du violet il faut la sulfure pâteuse pour mettre du rouge aussi donc c'était peut-être rouge puis bleu ça ça c'était un peu au pif à moins que le fait que ce soit une odeur de vanille me donne l'indice que c'est ça qui supprend c'est ça en qui a le 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 dessus à la fin non il n'y a pas de il n'y a pas peut-être qu'il faut mettre du rubicante entre entre les deux alors je voulais c'est l'arme calcine d'abord ok là c'est vraiment un ordre spécifique entier parce qu'on pour la première étape il faut à la fois le his fils à brancher les larmes calcine et l'ordre dans l'ordre dans lequel je le j'aimais à une importance là je vous parlais je n'étais pas concentré sur quel endroit j'en étais des instructions donc là on avait dit les sulfures pâteuses pour mettre du rouge mais il faut enlever l'odeur avec le rubicante anhydr et après on peut mettre l'anadeum pour donner une odeur de vanille tu as atteint la moitié de la réparation c'est bien je te conseille de rajouter encore un peu d'anadeum voilà et là pour l'étape suivante et une forte odeur de vanille du coup faut rajouter l'anadeum et un subtil parfum de fraises du coup il faut aussi rajouter du il fit sa branche mais il nous le dit grâce à son texte il nous dit dans quel ordre les ajouter je suppose parce que pour passer du violet au vert on peut passer pas transformer le violet avec plein de bleu pour qu'il devienne bleu puis rajouter du jaune ça effectivement c'est logique odeur de vanille de fraises et de couleur verte c'est bien ça ensuite quel ingrédient ajouté on en est à la préparation viraux marron à une couleur et une odeur très désagréable mais qui garde les senteurs précédentes donc très clairement c'est pas la rubicante anhydr on ne nous parle pas de brûler donc on ne rajoute pas ça et on n'a pas d'indice qui nous dirait qu'il faudrait rajouter des ifis sa branche ou de l'anadeum en plus et du coup moi j'ai dit pour faire du marron c'est un peu toutes les couleurs le marron donc on a déjà du bleu et du jaune pour faire du vert on avait déjà un peu de rouge mais qu'on a dilué là le jaune et bleu le jaune et bleu sont bien présents si on rajoute le rouge maintenant je pense qu'on aura ce qu'il nous faut et l'odeur très désagréable c'est une chaussette mais l'arène spectrale déteste et du hanteur mais c'est bien l'avant dernière étape qui garde les senteurs présents oui enfin la préparation devient plus claire et sans le bois brûlés alors là je suis là on a le choix soit c'est directement l'arme calcinée soit c'est rubicantanide puis l'arme calcinée sachant qu'il dit devient plus clair pour moi c'est pas un vrai indice parce qu'on a à la fois du blanc qui fait que ça rend plus clair à la fois du translucide qui éclaircit aussi mais l'indice important pour moi c'est et sans le bois brûlé ça veut dire qu'il y a vraiment lu que cette odeur qui est présente il ya plus d'odeur de vanille fraise ou de d'odeur très désagréable donc je pense qu'il faut quand même mettre du rubicantanide et se dire que la préparation plus clair c'est grâce à la poudre blanche un peu comme le jaune pâle tout en haut pour la deuxième étape donc ça serait lubricant rubicantanide qui absorbe toutes les odeurs et éclaircit un peu puis l'arme calcinée qui rajoute l'odeur de bois brûlé et ça m'a l'air d'être ça à vous c'est exactement ça il ne me reste qu'à vous confier mon masque et ce petit morceau de papier sur lequel j'ai inscrit la formule je vous souhaite bon courage pour affronter le mage sombre qui est devenu icard adieu vous obtenez le masque de la déception donc je pense que je peux vous cacher le texte on devrait plus en avoir besoin tu es prêt à utiliser la formule et je les fais avec une voix un peu truyé c'est le moment de prouver en plus de savoir manier à le tromblon mes compétences magiques n'ont rien à envié à un vieux mage noir de 200 ans je ne suis plus vraiment sûr de moi là il faut croire en toi elle vira auguste et même une déesse en confiance en tes capacités je sais que tu réussiras sans mal merci passage secret tu ne me résistera pas un perdu à me blesser vous dont le repos a été volé briser les masques qui vous piègent briser le sceau qui vous enchaîne briser le maléfice qui vous lie c'est ouvert je crois qu'il fallait retourner à la salle principale ou alors là il ya la clé pour la salle principale c'est peut-être plutôt ça ça ne ressemble pas à des quartiers privés mais à une bibliothèque il a sûrement un accès à une autre pièce cherchons ok alors des livres de médecine s'entassent dans les rayons des livres de médecine partout excusez moi les boîtes sur ces étagères contiennent des herbes séchées un livre intitulé dette éternelle vous semble différent des autres tirer dessus oui les boîtes sur cette étagère contiennent des herbes séchées coffre coffre il n'y a pas de passage ici tu devrais t'essuyer le visage les boîtes sur ces étagères contiennent des insectes morts de nombreux traités de biologie se disputent la place sur les rayons les boîtes sur ces étagères contiennent des squelettes de petits animaux on va évidemment lire ce parchemin juste après les boîtes sur ces étagères contiennent des minéraux des livres d'alchimie se sert dans cette bibliothèque les boîtes sur ces étagères contiennent aussi des bitéraux expérience numéro 27 les arbres quelque chose d'or dans les bois le grimoire il fait référence quelque chose d'ancien quelque chose que l'écrivain du livre a lui même créé je dois pouvoir le réveiller il y avait des gros arbres qui faisait peur à l'entrée arbre a échec le premier indiqué s'est putréfié sur place lorsque j'ai réalisé le rituel arbre b absent il n'était pas là comme si quelqu'un l'avait déplacé arbre c échec il s'est réveillé mais son tronc pourri s'est brisé lorsqu'il a voulu bouger arbre d réussite il est bien diminué comparé à ce que le grimoire décrit mais son influence sur les bois a fait naître des tréants le rituel me permet de les contrôler note je dispose désormais d'une main d'oeuvre puissante et docile leur puissance d'âme semble s'être dissipée mais la magie qui les a créés est bien supérieure à la mienne il faut que je trouve un moyen d'accéder à une source d'énergie plus importante et on va prendre ce passage secret on est où on va à droite très bien expérience numéro 19 le bouffon a on l'a rencontré dans le château un peu plus tôt reprise de l'expérience numéro 10 et réussite de celle ci oui bah numéro 10 numéro 10 qui êtes vous je ne souviens plus de vous jour 1 le pantin réagi comme un humain doué de conscience il est curieux et veut en apprendre plus sur mes travaux pour cette pas de dégradation physique ou psychique rêver relevé jour 16 plusieurs objets avaient disparu de mon laboratoire ces derniers temps je les ai retrouvé dans la cellule du bouffon il semble avoir développé une obsession pour la collection au jour 31 pour éviter de voir disparaître tout mon matériel j'ai scellé la marionnette dans la salle des trophées du château note l'âme du bouffon est plus puissante que celle d'un humain normal mais inférieure à celle de smug effectivement il nous a scellé notre tête entre en tant que trophée l'expérience numéro 20 de sakajou renforcement d'une araignée a renforcement d'une araignée jour 1 la bête ne semble pas présenter de différence jour 2 sa taille a augmenté d'un pouce jour 8 elle fait désormais la taille d'un gros chien j'ai commencé à la dresser jour 19 sa taille ne lui permet plus de se déplacer dans mon laboratoire je l'ai donc lâché dans les ruines de l'étage jour 72 sakajou m'a ramené sa première proie un pilleur un peu trop téméraire il me servira pour mes prochains tests note l'âme de cette créature est la plus puissante que j'ai pu observer mais toujours insuffisante note 2 l'araignée surveille correctement les ruines du château pourtant j'ai toujours l'impression d'être observé peut-être que quelqu'un se cache dans les catacombes tu es juste fou il n'y a personne ici seulement toi ton âme et tes remords expérience numéro 66 dernière chance je suis épuisé il ya un dernier sort que je peux tenter l'auteur du grimoire n'avait pas réussi à cause d'un problème qui semblait insoluble l'annihilation du sujet le principe est assez simple modifié l'essence d'un être afin qu'au moment où il devrait passer de l'état vivant à celui de mort il bloque dans un état entre deux que l'univers interprète comme un paradoxe afin de forcer un retour en arrière temporel il va en découler deux conséquences pour le sujet son âme va se renforcer comme s'il avait accompli un cycle de réincarnation classique et créer une autre âme résiduelle il est donc théoriquement possible d'augmenter artificiellement et infiniment la puissance d'une âme à sujet moi malheureusement cela ne peut être aussi simple si le sujet produit des boucles similaires en mourant de manière quasi identique une seule est prise en compte et les autres purement effacé ce qui n'engendre pas d'effets les faits rechercher ensuite les boucles ne sont pas parfaites certains événements et certaines personnes ne subissent pas de retour en arrière ou le subissent partiellement enfin l'univers ne s'autorise qu'un nombre faible de boucles si le sujet continue de provoquer des paradoxes il se retrouve supprimé de notre réalité si le sujet continue de provoquer des paradoxes il se retrouve supprimé de notre réalité c'est ce dernier problème qui rendait cette technique non viable mais j'ai une idée pour autre pour passer outre appliquer la malédiction sur un sujet venu d'un autre univers il faut juste que je trouve une brèche exploité il ya un un écho du passé juste à côté 60 expérience numéro 65 fenrir donc celle ci est précédente au texte qu'on vient de lire mes dernières expériences ne sont pas concluantes il me faut plus de puissance pour arriver à créer une âme exceptionnelle il n'y aurait eu il y aurait un lieu ayant d'as où la magie serait hautement concentré cascade de la lune je vais m'y rendre effectivement il ya la c'est le dur un peu handicapé et la banan étape 1 j'ai amené un sujet sain issu de la série c et j'ai capturé un loup ils ont été endormis et placés au centre d'un pantacle au milieu du bassin de la cascade ah non mais oui fenrir oui je vois beaucoup mieux maintenant étape 2 j'ai mélangé le sang des sujets et commencé à réciter la formule la page 444 du grimoire étape 3 j'ai entamé le deuxième verset de la formule l'eau s'est mise à bouillir et une fumée noire s'en échappait elle est venue entourer les sujets qui même endormis se sont mis à gémir de douleur deuxième verset de la formule l'eau qui boue une fumée noire qui s'échappe de l'eau qui boue ceci est bien étrange mais bon ceci est de la magie aussi étape 4 le calme est revenu lorsque j'ai entamé l'avant dernier verset de la formule la fumée entourait les sujets étape 5 impuissant et que la lumineux m'a empêché de prononcer les derniers mots du sortilège mon hypothèse est une réaction défensive de la magie du lieu conclusion les sujets n'en forment désormais plus qu'un capable d'alterner entre une forme humaine et bestial il ne possède malheureusement pas de contrôle sur sa transformation en journée il n'y a qu'à la nuit tombée qu'il peut revêtir son aspect de loup son âme est surpuissante et chargé de magie primordiale je pensais enfin tenir de quoi régler ma tête mais elle m'a répondu que ça ne suffisait pas qu'attend-elle de moi on m'a pris mon royaume mes titres mon peuple on ne prendra pas mon âme on ne me prendra pas mon âme même si je dois sacrifier tout gober là on ne sait pas à quoi qu'on s'y arrive il y a la clé aussi vous obtenez la clé de la salle du trône on a enfin la clé je l'ai dit en évitant de nous faire croquer par l'aignais je crois que la limite téléporté aurait été un poil malvenu vous découvrez un écho du passé bon après il y a un survivant ici ne serait-ce pas leur meneur je crois bien c'était une question rhétorique pauvre imbécile désolé archimage escandard qu'est ce que cela vous fait qu'est ce que l'a fait de voir son royaume dévasté vous aimez les bains de sang certains pensent qu'ils offrent la jeunesse éternelle avez vous perdu la parole pourriture voilà qui est mieux doit-on l'achever non la vie est pour lui une bien plus terrible sentence je voulais revoir sa tête dans fumée je ne veux surtout pas y goûter ah ça change de couleur ok pas d'araignée ici est ce qu'il y en aura une dans la salle centrale est ce qu'il m'a surpris avec le bruit voulez vous entrer une fois l'intérieur vous ne pourrez plus faire demi-tour on va on va on va sauvegarder sur l'étape 3 aussi oui c'était bien avec la bonne clé tout le monde est prêt j'avais mieux allons beauté les fesses du méchant c'est à cause de lui que fenrir a ravagé ma région il va payer c'est bien celle du trône qu'on connaît icard vous voici donc enfin devant moi vous allez payer pour vos crimes le vieux c'est quoi son nom c'est c'est icard oui c'est vrai vous avez payé pour vos crimes icard je savais que je n'avais pas choisi une lumière mais quand même qu'importe je te remercie d'être venu jusqu'à moi de la moralité de te courir après je suis ici pour que vous me libériez de ma malédiction et me renvoyez chez moi si vous refusez nous serons obligés d'employer la force ouais on est trois et vous n'avez aucune chance je ne peux accéder à ta requête j'ai besoin de ta sublime âme car voyez-vous il y a bien longtemps je vivais dans ce beau château j'étais l'apprenti de l'archimage royal lorsque l'empereur malmaison a envahi waterloo mon maître était exécuté j'ai donc repris sa place j'ai mené la résistance contre l'ennemi je pensais avoir des alliés en ceux que l'on appelle aujourd'hui les héros de gover une belle bande de traîtres oui mon peuple souffrait je ne pouvais attendre pour le libérer ils m'ont refusé leur aide soi-disant car il était encore trop tôt foutais-ce ils voulaient juste garder toute la gloire pour eux hé qui a-t-il jeune fille ne t'as-t-on jamais appris qu'il était impoli de couper la parole ferme-la guimauve ultime giga over attack trop forte du désert wouhou ah ma colonne ça suffit ouh c'est vrai qu'il a changé de tête on va lui changer de voix vu qu'il sort de tête vous avez osé me couper dans mon monologue je vais donc passer directement au moment où j'arrache ton âme héros de pacotille les autres disparaissait ou suis-je tombé à nous deux je vais te rendre de nouveau mortel il faudra déjà m'attraper très bien ici vite je dois aller l'aider je te tiens je te tiens somnia tu peux te tuer autant que tu veux je finirai par t'avoir la porte ferme la clé et peut-être qu'un de ces zombies a la clé ah somnia qui ok il faut les buter mais pas ceux qui ont des dynamites sur la tête euh toi 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 je 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 pourrais même pas savoir si c'est toujours le même ou pas euh ici il y en a un paquet aussi ça se trouve c'est toujours le dernier qu'on bute ça serait un peu moche mais euh mais ça ne m'étonnerait pas des masses lui là haut vous obtenez la clé de la cellule je suppose vite la sortie c'est quoi cet endroit ? à nouveau deux je vais te rendre de nouveau mortel il faudra déjà m'attraper reviens ici tiens bon moi j'arrive oui halte là pas le temps pour ces bêtises mon ami a besoin de moi laisse moi passer ah ah aucune chance que je te laisse passer ridicule petite chose tu veux voir si je suis ridicule petite chose du calme pour m'ouvrir il faut ma clé c'est le monstre qui l'a avalé quel monstre ? lui oui ouais 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 easy blupi blupi blup blup blups qu'est ce que tu dis ? il a dit qu'il n'a jamais mangé de créatures comme toi et te demande quel goût tu as bah je ne sais je sais pas je me suis jamais goûté oh blupi blups bah je ne peux pas le traduire c'est bien trop vulgaire on m'insulte pas je vais te transformer en sushi ah ça a accéléré ah zut ouais oui 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 tac 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 c'était bon ah j'y étais presque wait tac 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 ah zut je pense j'ai pas de 6 spots ici je vais passer par l'extérieur mais en fait on est bloqué oh j'y étais presque hop là ah doudou il n'y avait pas la place oh là là c'est dur hein on va voir vite non mais la recette hop là c'est bon ils vont pas me faire un troisième passage ah c'est un peu plus un passage aléatoire et du coup c'est plus facile par la colère du désert mon chat qui miaule juste après vous l'avez frappé si fort qu'il a recraché son repas quelque chose semble briller au milieu des poissons à moitié digéré vous obtenez la clé de la clé maintenant tu me laisses passer ou je te fais la même chose qu'au poulpe tu es plus fort que tu n'aurais et ouais puisque tu es la clé et que je veux rester en vie tu peux passer en avant tu vas arrêter de courir jamais moi moi nous voilà nous ne te laisserons pas t'emparer de l'âme de moi on va te vaincre qu'allez-vous faire je suis immortel et j'avais mal compris le fusion on le retient moi trouve un moyen pour le vaincre je ne peux peut-être pas lui retirer sa malédiction tout de suite mais le tuer n'est pas si compliqué on verra qui cela sera en premier je retombe à une mort faustine et bien d'avoir une dague capable de tuer Icar mais encore faut-il que tu puisses l'approcher dans ma grande générosité je te propose de t'offrir de quoi te protéger de sa magie contre 10 âmes fraîches il y en a déjà une plus que 9 de quoi te protéger de sa magie d'accord comment vais-je en obtenir cette pièce regorge de danger j'ai confiance en ton incapacité à rester en vie très longtemps ouais n'approche pas il va retirer ta malédiction et s'empérer de ton âme ok pourquoi est-ce que tu m'aides parce que tu es une magnifique source d'âme pourquoi j'ai des pseudos morts maintenant c'est même plus des vrais morts goûter une potion bleu goûter une potion verte ah c'était du poison goûter une potion rouge bleu oh on peut pas voir rouge et bleu tenter de se mettre le feu oui ah mince j'ai pas vu hop euh oui faut quand même se voir sinon c'est pas drôle s'enfoncer la hache dans le crâne essayons reniffer la poudre ouais et maintenant j'allais dire et maintenant on n'arrive plus à crever quand on veut embêtez le chamulot oui non j'ai envie d'aller réessayer de l'embêter ah c'est pas un écho du passé en bas gauche ouais si je meurs comme ça je pense que c'est pas possible de mourir du chamulot manger les cailloux c'est desséché il s'est desséché une lance c'est une lance dans le corps oui faut pas faire ça les enfants je reprécise au cas où jamais un enfant est tombé sur cette vidéo il ne faut pas faire ce genre de choses respirer les vapeurs bien sûr que oui si on veut mourir c'est ce qu'il faut faire mais on veut pas mourir dans la vraie vie on veut pas mourir voilà bleu est-ce que je peux descendre ou est-ce que faut que j'aille absolument à droite essayer de s'étouffer avec le drapeau oui tant qu'à faire ah on a pas l'air d'avoir fonctionné on va réessayer quand même oula Toil d'araignée on peut pas vous ne pouvez pas sortir d'ici mais les bougies manger les bougies le goût n'est pas génial ok quand je meurs comme ça je pense que c'est que ce n'est pas la la bonne solution mais j'ai l'impression de mourir aussi comme ça pour rien quoi du coup ces histoires de chamulot se frapper le crâne contre le rebord pourquoi pas on est de face belle cicatrice en diagonale qu'est ce que je peux trouver d'autres les statuts là elles sont trop hautes peut-être que c'est des trucs un peu plus compliqué comme la potion rouge plus la la poudre rouge alors qu'est ce qu'il y a d'autre il me manque deux morts est-ce que là il y a d'autres potions non mais la verte on l'a déjà faite quoi déjà fait bleu rouge vert rgb euuuh poteaux ou Ouais le drapeau c'était bien pour moi, il y aura un petit peu de poudre. On s'étouffe avec le drapeau, ça fait quand même deux morts là, on est censé avoir... Qu'est ce que je n'ai posé si j'ai pas mangé beaucoup de logis, mais j'ai l'impression que dès que j'en mange une il me tue. Je vais essayer avec cet objectif de base mais... Je peux pas aller prendre les deux qui sont à gauche, on va tester les deux de gauche si ça se trouve il y a... elles sont empoisonnées mais ce serait un peu bâtard vu que... ça peut être des trucs un peu chelou genre avoir les cheveux bleus et... et se castagner avec le chamulot. Non mais il donne juste une marque sur le visage le chamulot. j'ai plus de drapeau j'ai pas essayé mais on a pas assez de temps. Vu que c'est pas évident pour tout le monde on a pas assez de temps là. monté sur le pilier ok 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 on en a une on en a une il en reste une. Non on connaît... je voulais même mettre le feu j'ai pas rapu. Mais en vrai tu veux pas te cogner la tête contre le mur. J'ai envie de dire tout simplement hein. Je trouve pas hein. Se jeter dans la toile. Bah voilà. J'avais eu une toile tout à l'heure et je pensais que c'était bon. Non non mais même pas. Ça fait quoi ? Ça fait 4 ou 5 fausses morts. C'est cette toile là que j'avais vu et que ça n'avait rien fait. Euh qui y a-t-il ? C'est ajusté par la vitre. Bah voilà. Tout simplement. Bravo ! Tu as réussi à récolter les divisas. Laisse moi te protéger. Prends ça ! Je vais t'apprendre à me poignarder. Vos armes ne peuvent pas me tuer. Quoi ? C'est impossible. Te voilà libéré de ton immortalité, Icar ? Non. Ce n'est pas ce qui était prévu. Tu as reçu la sentence pour tes actes de la main d'un héros. Amusant, n'est-ce pas ? Tu as fini par devenir aussi mauvais que celui que tu haïssais autrefois. Crétresse. Vous ne m'aurez pas. Jamais. Icar, Icar, mon pauvre Icar, c'est terminé. On a gagné ? Bien sûr ! Ce vilain sorcier ne vous causera plus d'ennuis. Yeah ! On est trop fort ! Il est temps pour vous de quitter cet endroit. Et générique ? Générique ! Ce qui conclut du coup... Ben... C'est censé conclure ce... Il se laisse plaire en fait. J'allais dire ceux qui conclut le plus se laisse plaire. Mais ce n'est pas entièrement vrai. En tout cas, il faut que je vérifie. Parce qu'apparemment il y a une... Avec la version 2 qui est sortie du coup... 2020-2021, je ne sais plus trop. Il y a une version 2, je crois qu'il y a rajouté une zone. Je ne sais pas si cette zone est... Où elle est tout ça. Tu ne penses quand même pas que tout est terminé ? Il te reste sûrement des morts à découvrir. Je t'attends dans la salle du trône de Waterloo. Voilà. Euh... Je vous félicite pour votre victoire. Maintenant, moi, puisque tu n'es plus sous l'influence d'Ikar, veux-tu rentrer chez toi ? Oh non, pars pas ! Tu fais comme tu veux, hein ? Mais si tu veux rester avec nous, on n'est pas contre. Il serait dommage que je survole les contrées de Gover sans personne sur mon dos. Les amis, je veux rester. Très bien. Et pour ta malédiction ? Je voudrais en être débarrassé. Mais je sens au plus profond de moi que je vais en avoir encore besoin. Ikar est mort ? Qu'est-ce qu'il pourrait encore te menacer ? Euh... Je ne sais pas. Quand j'aurai trouvé, je pourrai me libérer. Auguste, Nicolai et Zeph ne sont toujours pas réapparus. Est-ce vraiment fini ? On repart donc à l'aventure ? Euh... Pas tout de suite. Prenez un peu de repos. Dans ce cas, je vais rentrer à Yagandas voir ma mère. J'aimerais bien refaire un tour à Brutopia. Mais c'est loin. Ne t'inquiète pas, Guy. Je vais t'emmener. Trop bien. Merci. Je serai en train de m'entraîner chez maître Nicolai si vous avez besoin de moi. Tu me retrouveras à mon emplacement habituel. Je n'ai personne à aller voir. Et il te faut bien quelqu'un pour te transporter. Je suis tellement heureux de tous vous avoir rencontré les amis. J'en suis donc à 85. Mes félicitations. Mais il te reste encore des morts à découvrir. Viens me voir dans les églises. Je t'aiderai à les trouver. Ok. Euh... Non. Vu le temps de la vidéo, on va s'arrêter là. Je pense... Je pense continuer peut-être un ou deux épisodes. Je ne sais pas si je ferai le 100% des morts. Même si j'ai un petit guide pour m'aider. Je pourrai vérifier. Euh... Mais surtout, il y a les... Il y a les aides qui pourront nous aider. Il y a un endroit que... Du coup, j'avais vu au moment du combat de Fenrir. Je me suis un peu spoilé du coup. Euh... Comment le battre. Et j'avais vu... Euh... Que le signe noir avait trouvé un écho. Que je n'avais pas trouvé. Euh... Donc on ira voir si on peut le trouver. Vu que c'est la fontaine... Euh... Où on a vu le taureau. Enfin la... La cascade plutôt. Je ne suis pas sûr qu'on puisse y retourner. Allez, on verra. On verra si on peut. Et si oui, comment. Euh... Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire ? Euh... On va... Du coup, peut-être pas essayer le 100%. Mais... Mais s'en approcher un peu. J'aimerais quand même voir... Euh... Si on essaie d'y retourner rapidement. Euh... Si je meurs, tant pis. On n'ira pas. Euh... Il y avait une zone au nord d'ici. Je ne sais plus exactement où. Ça doit être ici. Euh... Qui doit... Qui ne s'active que quand il y a tous les échos. Et il m'en manque un justement. Celui que je viens de vous dire. Ces bois. J'ai comme une impression étrange. Euh... Non. Les bois infinis, je les avais trouvés. Mince. Non mais sortez-moi de là. Ah... Non, c'était pas ça. C'était une sorte de caverne plutôt. Euh... On va mourir. Euh... Si vous avez suivi la série, vous devez savoir à peu près de quoi je parle. Sinon, euh... Bah, vous la verrez normalement au prochain épisode. Ou ceux d'après. C'était par là-bas. Euh... J'espère que du coup, la série vous aura plu. L'épisode aussi. Euh... Et... Et... Je vous dis à très bientôt pour la suite. N'hésitez pas à mettre un message et un petit pouce vers le haut. Ça... Ça fait plaisir de savoir que c'est pas des... Des vues aléatoires de gens qui... Qui ont cliqué et qui sont restés 10 secondes sur la vidéo.